Quoi ? Tu veux savoir pourquoi il faut acheter un E-Firestorm Flux ? A cause de ses pneus à crampons ? Non ? Pas ça ? A cause de son châssis alors en fibro-composite ? Non ? Ah ça y est, je l'ai trouvé ! A cause de ses cales en mousse ! Hein ? Les cales en mousse ? C'est pas ça ? Pfff ! Bâle-trang ! Bande de bâle-trang ! Les avantages de l'E-Firestorm Flux sont en effet ailleurs. D'abord à l'extérieur où sa nouvelle carrosserie multicolore au teint flashy vous en mettra plein la vue à vous ainsi qu'à tous vos compagnons de jeu. L'essentiel étant bien entendu ailleurs et notamment sous la carrosserie en question. Dans sa structure même, l'E-Firestorm Flux se présente comme un engin de tout terrain défini par l'échelle 1 dixième. Il s'agit d'une voiture électrique propulsion particulièrement bien conçue dont le poids des masses a été reculé et recentré dans le but d'offrir un comportement routier irréprochable une fois en action. La répartition des masses soignées a porté sur une fixation du pack d'accu recentré avec à ses côtés un variateur électronique et un boîtier de réception qui apporte un équilibre quasi parfait au châssis. Le châssis a été élaboré dans un matériau en fibres composites très résistant qui se veut aussi léger que rigide. Il possède une façade inclinée sous la cellule avant qui permet d'optimiser les réceptions de sauts et le franchissement d'obstacles tels que des bosses. D'autre part, ses bords relevés assurent une parfaite protection de l'électronique embarquée en roulant. Les nouveaux atouts de cette version sont caractérisés tout d'abord par ce nouvel émetteur en 2,4 GHz signé HPI. Il s'agit d'un émetteur à volant très léger qui ne réclame plus que 6 piles alcalines ou accu d'1,2 V pour fonctionner. Mais c'est surtout sur l'électronique et les performances que cette version flux va prendre une bonne longueur d'avance sur tout ce qui roule actuellement dans le même segment. Cette auto reçoit à ce titre un nouveau variateur électronique flux-vapor doté d'une nouvelle fonction lipo-cut-off. Il s'agit là d'une fonction hyper importante lorsqu'on sait qu'il s'agit du seul dispositif de sécurité actuel qui permet de préserver vos accus lipo en bon état dans le temps. Actuellement en effet, lorsque vous utilisez une voiture radiocommandée avec un accus lipo, Si vous venez à vider entièrement celui-ci par mégarde, vous allez dégrader au fur et à mesure votre accu jusqu'à le rendre inexploitable. C'est ici que ce nouveau variateur flux-vapor entre en service. Grâce à celui-ci, la tension d'alimentation de votre accu lipo sera coupée lorsque celle-ci atteindra 6 V au cours du fonctionnement avec un accu lipo de 2 éléments en 7,4 V. Ce qui vous permettra d'utiliser vos accu lipo avec des performances maximales durant plusieurs centaines de charges et de décharges pour des milliers d'heures de fonctionnement. Résultat concret, quand les accu lipo des modèles concurrents commenceront à donner des signes de fatigue après seulement 20 ou 30 cycles d'utilisation, les vôtres seront encore tout neufs et aptes à de longues heures de fonctionnement. En plus de ses nouvelles caractéristiques hors normes, le variateur flux-vapor est waterproof. Autrement dit, il ne craindra plus l'humidité. Ce qui vous permettra d'évoluer en toute saison aux commandes de cette auto sans avoir à vous soucier des conditions climatiques. Le deuxième argument de poids de cette dernière version flux de l'E-Firestorm est caractérisé par son moteur. HPI a en effet logé à l'arrière du véhicule un monstrueux moteur brushless flux-vector hyperpuissant développant 4800 kV. De la balle ! Quand on connaît le poids de l'E-Firestorm, soit moins de 2 kg, pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que cet été s'apprête littéralement à grimper aux arbres. Et d'autant plus que le nouvel ensemble moteur variateur qui vous est proposé vous permettra aussi d'opter pour des accus pouvant aller jusqu'à 3 éléments en lipo. Si l'on tient compte du poids restreint du véhicule, du moteur de 4800 kV et des accus admissibles jusqu'en 11 volts 1, le nouvel E-Firestorm flux est prêt à approcher les 80 km heure en vitesse de pointe sans compter des accélérations époustouflantes à la clé. L'arsenal de guerriers fourni avec l'E-Firestorm flux se complète encore d'une transmission par cascade de pignons entièrement composée d'engrenages en acier. Un gage de longévité qui sera encore appuyé par la présence d'un différentiel en alliage. Toujours pour la longévité, la transmission secondaire est entièrement protégée par un carter en nylon injecté. Elle comporte une couronne interchangeable permettant de modifier le rapport de démultiplication puis un sleeper réglable, dispositif qui permet d'ajuster la motricité des roues en fonction de la nature du terrain. Concrètement, si vous souhaitez obtenir davantage de motricité à l'accélération, il vous suffira simplement de visser l'écrou du sleeper et la motricité en question augmentera proportionnellement au serrage de l'écrou concerné. Si vous trouvez votre auto trop délicate à piloter, notamment sur sol poussiéreux, il vous suffira de dévisser l'écrou du sleeper pour que sa tenue de route gagne en facilité. L'E-Firestorm flux est également doté d'une suspension réglable et d'amortisseurs à grands débattements qui lui permettront d'évoluer sans difficulté sur tout l'équipe de terrain, même les plus défoncés. De plus, son équipement d'origine inclut des biellettes à pas inversés qui vous permettront d'accéder plus rapidement aux bases de réglages de la géométrie. En deux tours de clé à peine, vous pourrez ainsi modifier la valeur du pincement et du carrossage des roues du train avant pour donner plus ou moins de réactivité au châssis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501